Mohamedou Fadel Koune, je suis le président du mouvement Access, les acteurs du civisme et de la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal. Donc aujourd'hui nous sommes à Khor Uzune, à Saint-Louis du Sénégal, pour faire une journée de 7-7 heures. C'est des actes citoyens que nous déroulons dans le cadre d'un programme que Access met en place. Donc Khor Uzune est l'un des quartiers qui produit plus de légumineuses à Saint-Louis, à part Gagnol. A Saint-Louis, à Khor Uzune, nous avons l'usine des eaux de Khor, nous avons également la gendarmerie nationale et une grande banque de la place, qui n'existe rien qu'à Saint-Louis à part Dakar. Malgré ces quelques 6 000 habitants, Khor manque pratiquement de tout. Qu'est-ce qui manque à Khor ? Khor manque de tout aujourd'hui, malgré que nous sommes plus de 6 000 habitants, donc Khor manque d'assainissement. Le minimum qui a été mis en place a été fait par les habitants de Khor. Donc Khor aussi n'a pas de route. L'urbanisation n'est pas bien faite. Et l'école est dans un état d'élabrement, mais vraiment très très avancé. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui vulgariser le civisme et la citoyenneté au Sénégal dans des cadres et des conditions pareilles. Donc pour développer un pays, nous avons besoin d'inculquer à nos enfants, à la jeune génération, les valeurs civiques et citoyennes. Et nous devons les faire dans des cadres appropriés. Et nous lançons un appel à l'état du Sénégal pour que la construction de l'école élémentaire Elhaj Fandiri Kone soit faite dans les plus brefs délais. C'est également le cas de plusieurs écoles au niveau de Saint-Louis. Nous pouvons citer le cas de l'école Khayar Meng qui a été fermée à cause de son état d'élabrement avancé. Nous attendons des autorités, l'assainissement, qu'on puisse mettre en place un réseau d'assainissement correct, des routes également, qu'on fasse très rapidement la réhabilitation de l'école Elhaj Fandiri Kone qui pose actuellement un problème de sécurité même pour les élèves. Aujourd'hui, il y a des pommes de l'école qui est à Saint-Louis, qui est à l'école de Saint-Louis. Les pommes de l'école, ils produisent des légumes qui sont à l'école de Saint-Louis, à part les gandules. Donc, les pommes de l'école, ils sont abrités, les gendarmeries, les casernes qui sont à l'école de l'école, ils sont abrités aussi, les pommes de l'école, ils sont à l'école de l'école. Ils sont abrités, les pommes de l'école, ils sont abrités aussi, ils sont abrités, ils sont abrités, les pommes de l'école. Donc, l'acteur du civisme et de la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal a un programme, Il faut aller dans la population, dans le quartier, dans les lignes de l'école. Donc, le civisme et la citoyenneté ne peuvent pas être développé tant qu'à ce qu'on a. C'est ce qui est le plus important pour l'école. L'école est dans l'état de l'œil de l'État qui pose des problèmes de sécurité pour les enfants. Et à ce moment-là, quelqu'un peut se dérouler le civisme et la citoyenneté dans ces conditions. Il ne peut pas être tout à l'heure, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Dans l'école, par exemple, nous devons prendre l'autorité. Nous devons prendre l'autorité. Nous devons prendre l'école. Nous devons prendre l'école et nous devons aussi Nous devons prendre des travailleurs qui prennent tous les réseaux. Nous devons faire trois candidats. Nous devons prendre des travailleurs. Nous devons prendre des trompes et nous devons prendre des travailleurs. Nous devons prendre des tarés et nous devons conserver la sorte de travailler en ce moment-là. Nous devons aussi raconter l'école par l'autorité pour remercier la importance et nous devons faire le plus de les sujets. s'il n'y aïe Allah